Bonjour, donc une petite review sur le tour parce qu'on vient de finir SUNDEC DEC 3.0 Donc on a fait une vidéo de la semaine dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve vraiment exceptionnel Mais c'est vrai qu'il est sorti dans le flat pack Donc c'est entre guillemets dans le même style Puisque effectivement c'est un jeu qui est plié Et là ce coup-ci qui apparaît en se dépliant Et puis de ce jeu là, de quelque chose qui est complètement plié ou il n'y a pas de place On sort un jeu de cartes Donc on peut dire que c'est le même style Et donc la différence, parce qu'on voulait quand même faire une petite vidéo pour entre guillemets faire une petite différence C'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est visuel Qui est légèrement un petit peu plus technique que SUNDEN DEC Parce que celui de David Régal est complètement automatique, il n'y a rien à faire Dans flat pack, il y a une version qui est un petit peu plus technique Et une version qui est quasi automatique Et qui est encore une fois un tour d'entrée C'est à dire que dans la version technique Ça peut être un tour qui peut être amené n'importe quand Pourquoi ? Parce qu'on va juste déplier ce fameux paquet de cartes Et produire le jeu d'une façon purement technique Dans la version que je vais vous montrer Qui est je dirais quasi automatique Elle est quand même beaucoup plus simple Mais c'est un tour qu'on fait d'entrée C'est pas quelque chose qu'on peut amener C'est à dire que c'est vraiment un tour d'entrée Pareil, un tour d'ouverture Où on amène, on explique et on le fait Donc voilà Ensuite pour, donc dans flat pack Donc c'est l'apparition d'un jeu de cartes On voulait faire la vidéo Plus pour dire que c'est Mais il y a l'envers le truc Mais attends on va faire comme ça Bon ça va Voilà On va dire que c'est Je sais qu'on l'a eu montré au magasin Pour le tester Ça a plu Mais la plupart des remarques que les gens nous ont fait C'est qu'ils nous ont dit Ah ouais mais quand le jeu se déplie Parce que là de toute manière il n'y a rien à cacher Quand le jeu se déplie on voit les coupures et tout ça Bah oui Les gens pensent que le tour c'est On sort le jeu Mais en fait on fait apparaître un étui magiquement Non c'est pas l'étui qu'on fait apparaître magiquement C'est le jeu de cartes qui est à l'intérieur Donc les pliures c'est normal qu'elles y sont Et c'est même totalement logique Puisqu'on arrive justement avec un jeu Qui est comme ça D'accord Donc on arrive avec un jeu D'ailleurs on peut même le montrer Je veux dire on arrive avec un jeu Même si on voit que le côté c'est jaune ou c'est vert Enfin voilà c'est jaune On s'en fout C'est pas ça le trucage Là on montre l'impossibilité Enfin du moins on va montrer l'impossibilité au spectateur Que justement pour gagner de la place On range notre jeu Dans cet étui qui est plié D'ailleurs c'est pour ça qu'on le range Et qu'on arrive avec un étui qui est dans notre pochette Là on arrive On montre ça Et on va venir le jeter Pour produire le jeu D'accord ? Donc même si on voit que C'est pas comme un étui classique bicycle Que c'est pas coupé On s'en fout C'est pas ça le tour Là les gens savent très bien que le jeu était plié Donc automatiquement s'il est plié et qu'il est coupé C'est qu'il est en plusieurs parties Et les gens au magasin se sont beaucoup arrêtés à ça Ils se sont dit ah ouais c'est beau Mais on voit que c'est pas un vrai étui Non c'est parce qu'ils ont vu la démo sur internet Oui et sur internet c'est vrai qu'on voit pas entre guillemets C'est plus ur Mais on s'en fout parce que c'est pas ça l'effet C'est logique qu'il soit C'est comme si je disais Je ferme la boîte Et quand elle est fermée On voit là le trait Bah oui c'est la coupure de la boîte Bah là c'est pareil Le jeu on l'a montré plié Donc ce qui est beau dans l'effet C'est boum le flash Parce que ça les gens ne s'y attendent pas D'accord Et c'est après d'un coup l'effet derrière Où on va Là je le fais pas mais Je vais le faire après Où on va ouvrir le jeu Et effectivement le jeu à l'intérieur Donc c'est ça qui est beau C'est cette apparition Qui va être flash pour les gens D'accord Où on montre ce petit truc plié On va le mettre dans notre main On va le lâcher On a d'un coup la forme d'un jeu qui a apparu Et d'un coup Tac deux dedans On va sortir l'effet Le jeu Donc c'est ça Que les gens retiennent C'est l'effet des deux qui est logique Voilà c'est l'effet des deux Mais c'est vrai qu'aux magiciens Qui sont venus au magasin Du coup eux Ils ont retenu que L'apparition en fait De l'étui Et non pas l'apparition du jeu L'apparition du jeu Pour eux ils ont dit Oui bon ça c'est normal Entre guillemets C'est l'effet Mais l'effet magique pour eux C'était le déploiement du jeu Et non C'est pas ça que les gens vont voir eux Ce que les gens vont voir Un profane je parle C'est On l'a fait au profane Voilà En gros J'aurais pris cet étui D'accord Il est plié Je l'aurais déplié devant eux Donc là on voit tous les plis Et de là on aurait sorti le jeu C'est exactement le même effet Sauf que Effectivement Ca a été fait dans un effet flash Avec forcément des flaps Et tout ça Vous savez comment ça fonctionne Comment fonctionnent ces systèmes Mais c'est pour que ça soit Beaucoup plus joli C'est Il faut imaginer On l'a fait des profanes Ils n'ont pas eu la même réaction Je claque On le jette Poum D'un coup ça prend un volume Entre guillemets important C'est déjà magique pour eux Et ensuite De sortir le jeu Là ça les tue Donc pour vous montrer Entre guillemets La facilité De la deuxième version Donc la version qui utilise l'étui Je vais vous le faire Au moins comme ça Vous le voyez Vous le voyez directement Tu voulais dire Il y a quand même Un point négatif Pour certains C'est que Alors Il y a des élastiques Qui vont casser Oui Peut-être Ou sûrement Si on doit faire un comparatif Avec celui de David Régal Donc Sudendec Et Plat Pack C'est vrai que Celui de David Régal Alors bien sûr C'est pas du tout La même conception Bien évidemment Mais les gens nous posent Ces questions là Donc forcément On le dit ouvertement Là L'autre est entièrement Automatique Il n'y a pas de Oui A part d'arriver De le déchirer Voilà Je ne vois pas Comment on peut faire Pour l'abîmer Mais alors que C'est vrai que ça Même si vous y prenez soin A force de le faire De le faire Et de le faire Bien évidemment Les élastiques Comme tout flap Se détendent Casse un jour ou l'autre Donc c'est à refaire Alors à refaire C'est pas bien compliqué Il y a des trous Il faut suivre les trous C'est juste du fil élastique A mettre au milieu Et puis voilà Donc c'est pas Mais oui Si on doit faire un comparatif Effectivement Ça reste quelque chose Plus fragile Flat pack Que ce Dendec 3.0 De David Regal Voilà L'impact est différent L'effet est différent La façon de faire Les différences Tout à fait On a le même style Mais c'est deux tours Deux tours différents Donc je vais Le préparer Pour vous Donc Thierry va couper Deux secondes la caméra Pour vous mettre ça en place Tu vas te mettre debout Et je vais mettre debout D'ailleurs oui Parce que pour le faire assis C'est pas possible Parce que là je vais vous faire La version où On arrive directement Avec ça Et puis vous allez voir Ce que ça fait Allez c'est parti Et bonjour Alors pour la petite démonstration Comment on amène ce truc là Donc la version Qui est entre guillemets Automatique On peut arriver Donc on arrive comme ça A table On montre son étui On explique que nous Magicien on a tellement De jeux de cartes Que pour gagner de la place Maintenant Et bien en fait On range Nos jeux Dans Des étuis Mais qui sont pliés Extra plat Donc on montre C'est vraiment plié Et pour les produire C'est très simple En fait on vient Produire notre jeu Une fois que notre jeu Est produit Et bien tout simplement On vient le récupérer On l'ouvre Et de notre jeu Qui s'est produit On vient sortir Nos cartes Voilà Et ensuite Et bien on peut attaquer Notre routine de cartes Avec les 52 cartes Qu'on a produit Donc vous avez vu C'est quand même Effectivement Il faut le dire Extrêmement joli Vous faites ça A des spectateurs Vous les laissez Par en vue de garment Sur le cul quand même C'est d'un truc Que vous avez montré Plié Qui mesure 4 mm d'épaisseur Boum Ça se déplie Vous sortez un jeu de cartes Avec 52 cartes dedans C'est les gens C'est vraiment très très joli Alors autant l'un que l'autre Moi je conseille D'enlever le jeu Parce que les gens Ils vont se bloquer sur ce jeu Par qu'est-ce qui s'est passé Et du coup Ils ne vont même plus faire le tour Tout à fait L'effet est tellement puissant Que bon déjà Alors celui-là Alors si je dois quand même Faire un comparatif Celui-là On pourrait entre guillemets Le laisser Parce que c'est vrai Qu'on ne voit pas grand chose Entre guillemets Du moins on n'imagine pas Comment ça peut arriver Voilà ça que je veux dire Le Sudendec Voilà le Sudendec On ne peut pas Le laisser sur la table Puisqu'automatiquement Il y a une technique Pour le laisser sur la table Mais que je ne conseille Absolument pas D'ailleurs je suis même David Régal en part Mais je pense qu'il n'aime pas Trop non plus Enfin bref Mais effectivement C'est L'effet est tellement puissant Que ce que vous allez faire Par la suite Les gens ils vont Ils vont regarder là Ils vont être absorbés Par l'effet Par les pions En disant Comment ça pouvait être dedans Donc effectivement Je pense que ça casserait l'effet Donc quand vous produisez Votre jeu De dedans D'accord En plus ce qui est bien C'est que quand on produit A la fin On peut le montrer des deux côtés Il vaut mieux le ranger Et au moins comme ça Ils ne voient que ça Et puis ils n'ont plus Les yeux rivés En fait sur le Sur flat pack Donc voilà Donc vous avez vu que L'effet est quand même Extrêmement intéressant Donc voilà C'est des choses qui sont différentes Là c'est quelque chose Qui est peut-être Un petit peu plus flash Forcément Enfin plus flash Et encore J'arrive pas à dire C'est l'autre aussi On a la production aussi Donc On a fait les deux C'est deux apparitions Qui sont différentes Voilà c'est le même style C'est deux apparitions différentes Maintenant vous en jugerez Vous lequel vous préférez Moi c'est vrai Que j'ai une petite préférence Pour celui de David Régal Moi je t'ai vu faire Celui là au comptoir Et la réaction du genre Pareil Ils ont adoré Ils comprennent pas J'entends les gens parler En même temps C'est très très bon aussi Et c'est une autre façon C'est rigolo Le jeu est tout plein L'histoire qu'on ramène Est jolie Exactement C'est autre chose Voilà C'est complètement Des détour La petite pochette La petite pochette est pas vendue avec Oui la petite pochette est pas vendue avec Mais ça serait bien d'en prendre une Si vous voulez faire exactement Ce qu'il a fait Jérôme Ça coûte je crois 1,50€ Exactement Celle là c'est celle La petite pochette cachette Déplier son enveloppe Sortir son jeu de dedans Clac Faire ça Et venir comme ceci Ça marche très très bien avec ça Moi j'étais avec ça Parce que ça il ressemble Étrangement à ce qu'il avait dans la vidéo Mais on peut faire ça avec une enveloppe Donc voilà Après il y a une autre version Plus technique Et la version plus technique Voilà Ça la version la plus technique C'est Alors c'est vrai que c'est très très bien Il sort de son portefeuille Voilà Ce qui est bien C'est que là voilà On sort son portefeuille On sort de n'importe quoi On a les mains qui sont On ne tient pas quelque chose en main On a que ce petit truc là Boum D'ailleurs on le produit dans la main du spectateur C'est ce qui est beau Alors pour la continuité Parce que je voulais quand même J'en ai parlé Mais je voulais le montrer Pour Flatpak Ce que je trouve intéressant C'est de le faire avec une enveloppe Pourquoi ? Parce que On va cumuler les deux techniques En même temps C'est à dire qu'il y a la technique Où on arrive avec directement Un étui comme ça Et puis bon voilà Et l'autre où on arrive avec rien On produit notre jeu Et puis on va amener Ce fameux étui Et bien je trouve que D'utiliser l'enveloppe Pour ce tour là C'est intéressant parce que On va Simplifier la technique Qui était plus ou moins différente Et on va améliorer Le tour de base Parce qu'on va vraiment montrer Qu'on a entre guillemets Rien devant Rien derrière D'accord ? Rien dessus Rien dessous Et pour les gens On n'arrive qu'avec ça Et ils savent très bien Que ce qu'on va expliquer Ce n'est pas possible D'avoir un jeu De 52 cartes Dans une enveloppe Qui fait 4 mm d'épaisseur Et on va le prouver Et c'est ça qui est beau Donc on arrive comme ça On montre donc une enveloppe On explique que Effectivement Vous pouvez toucher Maintenant c'est les nouveaux jeux Que je plie dedans Voilà On va venir récupérer Cette enveloppe La prendre On montre que Pour gagner de la place Effectivement On range maintenant Nos jeux Dans des étuis Qui sont pliés En 4 Et on va le prouver On va produire Cet étui Une fois que cet étui L'est produit On va le récupérer On va ouvrir Et on va récupérer De cet étui Nos 50 de cartes A jouer Et on va attaquer La routine Avec nos 50 Nos 50 de cartes Donc après Une fois qu'on a produit Notre jeu On peut faire ce qu'on a envie Donc voilà Je trouve L'idée intéressante Avec le Avec cette enveloppe Pour ça C'est qu'on est clean On est vraiment Très très clean au départ Et la version Difficile D'amener ce jeu là Est simplifié Par l'écran De l'enveloppe Et donc du coup C'est beaucoup plus Naturel Et beaucoup plus simple A faire Voilà Donc je trouve que c'est J'en ai parlé Finalement je vous l'ai fait Je ne sais pas si ça donne bien En vidéo Parce que malheureusement Ce type de technique C'est Voilà Une vidéo C'est un point fixe C'est pas comme un regard D'un spectateur Qu'on peut détourner Avec une mise direction Et tout ça Mais voilà Je pense que ça fait joli Car même Et c'était pour vous prouver Que fait comme ça Le flat pack Reste un excellent tour Voilà Donc là je pense que j'ai tout dit Et à la semaine prochaine Tu nous expliques tout en vidéo Oui Et bien sûr Tout ça sera expliqué En français Au moins comme ça Vous comprendrez bien Tous les micro détails Moi je dis Merci Jérôme Et bien tant mieux Allez A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada